RTCI nous réunit dans le vif du sujet tous les lundis et mercredis matin à partir de 8h avec Anis Moray. Bonjour Anis. Bonjour Raphaël, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs d'RTCI. Agréable début de semaine à tout le monde. A toi aussi Anis. Alors qu'est-ce que tu nous proposes ? J'adore le propose. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Enfin tout à l'heure il y avait l'accent espagnol, aujourd'hui c'est l'accent anglais, enfin maintenant c'est l'accent anglais. Aujourd'hui on va parler politique bien évidemment, aujourd'hui on va essayer de revenir sur la métamorphose de l'échiquier politique tunisien avec un illustre invité qui est parmi nous aujourd'hui, c'est Omar Ashabou, homme politique tunisien, l'un des fondateurs de Nidé Tounos, journaliste et fondateur du journal Le Maghreb. C'est Omar, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour à vous tous et bonjour à vos auditeurs et vos auditrices. Exactement, surtout. Ça commence bien. Oui, voilà donc on va entrer directement dans le vif du sujet, on va aborder premièrement le sujet d'actualité. Aujourd'hui Nidé Tounos, vous avez été un des fondateurs du parti Nidé Tounos avant de le quitter en 2014. Comment vivez-vous sa désagrégation aujourd'hui si on peut parler de désagrégation ? Je ne sais pas, j'utilise désagrégation mais c'est peut-être que vous allez essayer de me relativiser. D'abord une petite précision, je ne l'ai pas quitté, j'en ai été exclu. Après ma prise de position au sujet de l'état de santé de Sifbech. Un, deux, ce n'est pas une désagrégation, c'est une faillite. C'est une faim. Vous estimez que c'est la faim de Nidé Tounos ? C'est la faim. Et irrémediable. Pourquoi ? D'abord parce que une bonne partie de ses militants, de ses dirigeants, l'a définitivement quitté autour de Marcel Marzou pour fonder un autre journal. Donc il est un peu vidé de sa substance. Ensuite, c'est qu'il en reste, il est impossible qu'il s'accorde sur quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que c'est toujours la même chose, la guerre des égaux. A partir du moment où il n'y a pas une personnalité qui s'impose pour rassembler tout ce monde-là, c'est la désagrégation et puis à terme la faillite. On parle de la faillite, vous parlez de la faillite de Nidé Tounos. La question qui se pose aussi, et beaucoup d'observateurs ont averti par rapport à cela, lorsque le parti venait d'être créé, le vert n'était-il pas déjà dans le fruit pour bâtir un parti fourre-tout ? C'était un parti fourre-tout. Il y avait des syndicalistes, il y avait des hercédistes, il y avait donc des gens qui avaient peur du parti Nava, la nature à horreur du vide. On a rassemblé tout ce beau monde-là et une fois dans le pouvoir, ce parti a connu cette désagrégation. Oui et non. Votre analyse et votre diagnostic de description est relativement juste. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas autant de différences qu'on le croit entre les composantes de Nidé Tounos. Indépendants, gauches, historiens, tout ça. Il n'y a pas autant de différences idéologiques et politiques fondamentales entre ces quatre courants. Ils ont fini par se retrouver sur des thèmes et sur des idées fondamentales sur lesquelles tout le monde était d'accord. Donc finalement, il y a une typologie, si tu veux, nidéiste qui s'est imposée à terre. Mais la grande, la grande, la grande cause, la cause principale de tous les malheurs de Nidé Tounos, ce sont les égaux. C'est tout. C'est tout. C'est la guerre des égaux, c'est la guerre des leaderships. Bon, jusqu'à ce que Silbeji était président, bon, il a pu canaliser tout ça. Et il faut dire que là, j'exprime une certaine admiration pour l'art de Silbeji, qu'avait Silbeji à canaliser tout ça, à fondre tout ça, tous ses égaux dans une synergie positive. Silbeji continue à intervenir dans les affaires de Nidé Tounos. Pourtant, le parti est complètement laminé. Nous avons remarqué que Silbeji a transgressé l'article 76 de la Constitution et continue d'intervenir dans les affaires de Nidé Tounos. Et pourtant, les choses ont tourné différemment. Ce que j'observe, ce que j'ai noté, c'est que les qualités de Silbeji qui ont fait le succès de Nidé Tounos ont disparu après son accession au pouvoir. Il s'est métamorphosé, si vous voulez, en Zeus, le grand dieu grec, qui croit qu'avec des oracles, ou à travers des oracles, il peut imposer ce qu'il veut. Notamment, d'imposer son fils. Et c'est ça, la grande erreur de Silbeji. Pourtant, au départ, ce n'était pas... On avait remarqué que, pendant la période où on ficelait un peu les listes électorales, Havert-Kaït Sipsi voulait, à un certain moment, être tête de liste. Et puis, c'est sur la base de la recommandation de Silbeji. Il a été évincé, lui-même a été convaincu. Ensuite, peut-être, il est revenu à la charge. Est-ce que Silbeji, actuellement, est l'otage des désidériates de son entourage, par rapport à ça ? C'est en partie vrai. Il y a une déclaration que Silbeji a faite, il y a quelque temps, un journal du Golfe. Et qu'il continue à dire autour de lui, dans ses entourages. Et qui est très, très explicite et très significatif de ce qui se passe. Il a dit, j'ai privé mon fils d'être membre du comité constitutif, pour éviter certaines choses. J'ai évité, empêché mon fils d'être à la tête de la liste de Tunis 2 au législatif. Il n'est pas question, maintenant, que je le prive, une troisième fois, d'être un dirigeant de Nidatos. D'accord. Donc, il a changé. Il a changé. Il a changé, sans doute, l'environnement familial y est pour beaucoup. Ensuite, ce qu'on peut aussi, peut-être, considérer que les, entre guillemets, les trahisons successives de ses proches collaborateurs l'ont conduit à ne plus avoir confiance en personne et uniquement à son fils. Lorsque vous dites proche collaborateur, vous citez qui particulièrement ? Bon, je pense que Mazouk en est un, quand même. Mazouk a été fabriqué de bout en bout, passé de Belgique, quand même. Il n'était rien avant son accession à Obon. On le connaissait, peut-être, par des agissements plus ou moins suspectes, comme la clarkette à l'Assemblée parallèle, l'Assemblée constituante parallèle. Oui, 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 l'ANC parallèle. Donc, et puis, tout d'un coup, bon, ils s'en affranchis d'une manière assez brutale, quand même. Ça ressemble à un palestite d'accéléré. Puisque vous parlez de Mazouk, aujourd'hui, devrait avoir lieu, donc, une rencontre au palais de Carthage entre le président de la République, Sylvain Jiraitsepsi, et puis Mazouk. Mazouk, êtes-vous dans les secrets de Dieu pour savoir pourquoi les deux messieurs vont se rencontrer aujourd'hui ? Je sais qu'à la suite de l'échec de sa dernière initiative, la commission des 13 et tout ça, qui a abouti à un désastre, donc, c'est clair. Et l'initiative, c'est l'initiative de Sylvain Jiraitsepsi, personnellement. C'est lui qui l'a conduite de bout en bout, n'est-ce pas ? Et il a veillé à son cheminement, c'est clair. Bon, à la suite de cet échec, je crois qu'il ne sait plus à quel sens se vouait Sylvain Jiraitsepsi. Il est à la recherche d'une solution miracle, une alternative. Donc, il essaie de ramener, peut-être, Mazouk au BK, il essaie de voir, au-delà d'une idée de tous, quelques personnalités qui peuvent donner crédit à nouveau à son parti. Il devrait aussi rencontrer Mondrezneidi aujourd'hui. Je crois, oui. Oui, je crois. Donc, c'est Mondrezneidi à demander... Donc, il est à la recherche d'une alternative, d'une solution miracle. Je dis bien d'une solution miracle. Oui. Puisqu'on aborde la question de Marcel Marzouk, qui a quitté, qui a démissionné de Nidétouns, et pense bâtir un nouveau projet, un nouveau parti, qu'il va donc annoncer, qu'il a déjà annoncé, mais qui va donc lancer le 2 mars prochain, coïncidant avec une date particulière, que vous avez critiquée, que vous avez longtemps critiquée vous-même, par rapport, donc, à la relation avec Abdelaziz Al-Thal, lui et autres, donc, le congrès de Moulastir. Maintenant, Mohsen Marzouk est-il Béjiqaïd et Sepsi de janvier 2012 ? Parce qu'on a l'impression que l'histoire est en train de se répéter. Béjiqaïd et Sepsi est venu pour cristalliser, un tant soit peu, donc, un désenchantement des Tunisiens par rapport, donc, à la montée en puissance des islamistes. Aujourd'hui, Mohsen Marzouk, après la débâcle de Nidétouns, peut-être est-il le nouveau, je dirais, Béjiqaïd et Sepsi qui va construire un parti, qui va lui-même, peut-être, entre guillemets, combattre les islamistes. Nous avons les municipales qui sont à nos portes. Oui, ça, c'est une double mystification. D'abord, parce que Marzouk a été l'architecte de l'alliance entre Nidétouns et Nava. Ah oui ? Ah oui. Il a été l'architecte. Et jusqu'à son départ de Nidétouns, il en a été un violent défenseur, je ne sais pas. Il a même théorisé l'alliance entre Nidétouns et Nava. Et maintenant, il y a des témoins. C'est pas ce qu'il dit ? Oui, c'est pas ce qu'il dit, mais ce n'est pas ce qu'il dit et il n'est pas conforme à la vérité, à la réalité. Et les témoins sont nombreux qui ont assisté à des réunions où Marzouk était présent avec des hauts dirigeants de l'ANAD pour théoriser, pour structurer l'alliance. Donc c'est la première mystification. La seconde est de vouloir être un bouquibiste. C'est ridicule, vraiment, voyons. On ne devient pas comme ça, ex nihilo, bourguibiste. Après avoir été longtemps... On se lève le matin, on dit, moi je suis bourguibiste, non. Et puis je sais que les bourguibiens et les destoriens ne vont pas le laisser violer, le bourguibisme, comme ça, d'une manière aussi facile. Quoique tout le monde parle de bourguibisme, mais on n'a vu personne qui a essayé de conduire Bourguiba à sa dernière demeure. Tout le monde se proclame bourguibiste actuellement. C'est devenu un fonds de commerce, c'est en mal. Absolument. C'est devenu un fonds de commerce qui a été utilisé par certains pour accéder au pouvoir. Aujourd'hui, si je n'ai pas un projet en tête, je vais me référer à Bourguiba. Et puis, donc, bis repetita, on essaie de refaire la même entreloupe. Et puis, c'est-à-dire, bon, ça c'est un peu navrant. Une autre question par rapport... Donc, vous, vous estimez que Mohsen Marzouk n'est pas l'homme idoine pour la période à venir ? Ah, loin de là. Pas du tout. Ensuite, ses incontences avec l'étranger sont très suspectes et sont très dangereuses. Ce monsieur a des relations organiques avec Qatar et avec la CIA. Ils sont très connus. Là, ce sont vos propos que vous assumez. Non, non, ce sont des choses prouvées, connues, dites, pas tout le monde. Et lui-même le dit, d'ailleurs. Donc, non, non, non. Oui. Actuellement, nous sommes un peu dans les vagues, parfait. Et puis, Wélid aussi, nous sommes dans les vagues parce que les Tunisiens qui cherchaient un point d'attachement après la débâcle de Nidetouns, plusieurs noms continuent à circuler. On va essayer de faire un peu, donc, la visite de ces noms-là. Surtout que les Tunisiens, ils essaient de comprendre là un peu ce qu'il y a. Ils essaient de comprendre. Et puis, il y a beaucoup de déceptions derrière tout ça. Ce qui est très intéressant avec Sir Omar El-Shabou, c'est sa capacité, donc, à sortir un peu, d'avoir une vue panoramique sur ce qui se passe. On parle de Mehdi Jema. On parle de Mehdi Jema aussi, qui semble être aux aguets, qui semble attendre son heure. Ce qui est très bizarre en Tunisie, c'est... Ce n'est pas un jugement de valeur, mais comment un technocrate qui arrive à un point donné pour essayer peut-être de cristalliser une différence entre plusieurs parties, d'essayer de booster les choses, de faire marcher les choses. Et puis, du jour au lendemain, avec toutes les débâcles qu'on connaît, le monsieur est parachuté politicien. Est-ce que l'impossible n'est pas tunisien, Sir Omar ? Pour Mehdi Jema, il a profité du vide. Du vide, du vide que les turisiennes constatent autour d'eux en matière d'hommes politiques de valeur, de charismatique et tout ça. Bon, et pendant un certain temps, il a fait illusion. Premier ministre, quand on accède au poste de premier ministre, on devient automatiquement éligible à quelque chose, n'est-ce pas ? Il est sympathique, il a l'air d'être sympathique. Alors, par défaut, il est devenu, il s'est installé parmi les gens qui peuvent jouer un rôle. C'est par défaut. Je dis bien par défaut. Parce qu'il n'y avait pas autour de lui, avec lui, d'autres qualités. Le consensus, donc, l'a choisi. Un calibre. Mais je crois que... De toute façon, il est technocrate, c'est vrai, mais un technocrate peut devenir homme politique. C'est pas exclu. S'il réussit dans la gestion de l'État, des affaires de l'État, et qu'il montre un certain nombre de qualités, de communications, tout ça, il peut devenir politique. Un homme politique, c'est pas typologie de naissance, n'est-ce pas ? Donc, bon, pourquoi pas ? Je ne sais pas, pourquoi pas ? Mais lui aussi, il a quelques handicaps, je crois. Il a quelques handicaps. Il n'est pas... La coïntance avec l'étranger aussi. L'étranger, il n'est pas un beau parleur. Il n'est pas charismatique. Il n'est pas charismatique. Il n'a pas beaucoup de facilité de communicabilité avec les gens, n'est-ce pas ? Mais, bon, il peut prétendre à une certaine formation. Donc, il a été premier ministre, quand même. Il a eu à gérer des affaires de l'État. Et ça, c'est un atout. On va revenir à la question de Habib Al-Sidh, le premier ministre. Le dernier remaniement vaut ce qu'il vaut. Beaucoup se posent la question... Est-ce qu'on va y aller dans des élections législatives anticipées, selon vous ? Absolument. C'est inévitable. Vous le pensez ? Oui, je le pense. Pas uniquement législatives, monsieur. Pas uniquement législatives. Toutes les éventualités sont possibles. Toutes. Rien n'est à exclure. Rien. C'est clair que rien n'est à exclure. Mais pourquoi je parle d'élections législatives ? Pour la simple raison, c'est que si Habib Al-Sidh échoue avec ses ministres, actuellement, le président de la République va devoir demander à une autre personne de recomposer. Si ce gouvernement échoue, le président de la République sera obligé de dissoudre le Parlement et, par conséquent, refaire des élections législatives. Est-ce que vous pensez qu'Habib Al-Sidh échouera dans ses missions ? Même si Habib Al-Qadr va échouer, même si Habib Al-Qadr, s'il est nommé Premier ministre, il y échouera. Pourquoi ? Tant les problèmes sont monstrueux et les solutions rares. D'accord ? Pourquoi les solutions rares ? Vous le savez. L'appareil productif national, il est en panne. Les touristes ne viennent plus. Les sources de richesse de ce pays sont tarées, actuellement. Nip Shijib Oflouz. Est-ce qu'on va ramener l'argent ? Nous avons à payer 6 000 milliards de services de la dette pour 2016. Ou 8 000 milliards de services de la dette pour 2017. 5 147 exactement, oui. C'est quasiment une solution. C'est quasiment... Il faut des miracles. Il faut des miracles pour qu'on puisse s'en sortir, c'est clair. Alors pas seulement pour cette raison, qu'il y aurait éventuellement des élections législatives, mais aussi parce que la composition de l'Assemblée est en train de se refaire. On ne sait pas ce qui va advenir de bloc de nid des tonnes. Il y a déjà 22 qui sont partis. Est-ce que les autres vont garder, vont rester au sein du même bloc ? Je ne sais pas. Il y a l'UPL qui va fusionner... Non, non, c'est exclu. Après la débâcle de Nidatouz, ils se sont rebiffés. Cette idée existait. Mais après la décomposition de Nidatouz, ils se sont rebiffés, les gens de l'UPL. C'est Abdel Rauframé qui l'a dit, quand même. Oui, mais non. Maintenant, je sais que le groupe de l'UPL dit que ça ne nous intéresse plus de rejoindre Nidatouz. Parce qu'on va rejoindre quoi ? Une débâcle ? Ils ont raison. Donc selon vous, c'est une débâcle que d'essayer de rejoindre ? Ils vont garder leur autonomie jusqu'à ce que le ciel intervienne d'une manière ou d'une autre. On ne va pas échapper aux élections législatives. Je crois, je crois. Et même indépendamment de ces raisons à la fois constitutionnelles évoquées par notre ami et politiques que j'ai évoquées, il y a les conditions objectives du pays qui vont imposer un autre état de fait, un autre état de lieu, n'est-ce pas ? Et tout ça, ces facteurs combinés les uns aux autres vont nécessairement créer une nouvelle situation qui va engendrer nécessairement, à mon avis, une recomposition de la scène politique. Oui. Oui, mais est-ce qu'on voudrait bien savoir s'il y a une solution à tout ça ? Solution à quoi ? Pour être au moins positif. Parce que là, je sais, ce qu'adorent les Tunisiens, c'est ce que vous venez de faire, c'est d'étaler les vrais problèmes, de dire les choses comme elles le sont. Comme elles le sont. Mais comment s'en sortir de cette crise ? S'en sortir, comme je l'ai dit, il faut toujours, à mon avis, c'est ma façon de raisonner, il faut parier sur les Tunisiens nœuds d'abord et les Tunisiens ensuite. C'est-à-dire finalement à la société civile, aux composantes saines de notre pays, qui vont, j'espère, comme ils l'ont fait avant 2014, ils le refont une autre fois. Est-ce que la donne islamiste est inévitable en Tunisie ? Est-ce qu'on peut composer un échiquet politique sans la donne islamiste ? Non. Depuis toujours, cette composante a existé, même au temps de Bourguiba. Bourguiba l'a occulté, mais elle n'a pas cessé d'exister. Aujourd'hui, elle se déclare. Mais je crois qu'au sein de l'attendance de Nada, il y a des gens qui ont compris qu'il est impossible d'islamiser, contre parenthèse, les Tunisiens parce qu'ils sont déjà musulmans. Ils ont compris qu'ils ne peuvent pas imposer l'approche frériste à la société tunisienne. La confrérie des frères musulmans. Ça, ils l'ont compris. La société tunisienne est imperméable à ce genre de choses, à cette conception-là de la vie de la société. Ils l'ont compris. J'espère qu'ils vont maintenant pouvoir en tirer les conséquences qui s'imposent au prochain congrès de Nada. Il y a beaucoup de gens qui estiment que les islamistes sont des islamistes et que le point final serait de vouloir islamiser le pays. C'est pour cela que la haine que vous certains politiques, actuellement de gauche ou du centre même, n'est pas du genre à apaiser les tensions. Parce que ce que nous vivons en Tunisie, actuellement, sur le plan social, sur le plan de la productivité aussi, est issu d'un tiraillement entre ce bloc qui est islamiste et le bloc qui est anti-islamiste. Est-ce qu'on peut dépasser ceci si des politiques responsables arriveraient à trouver un compromis entre les deux tendances ? Je trouve qu'il y a un bloc solide d'électeurs derrière Nada, qu'on le veut ou non. Aux constituants, ils étaient 1,450,000. 1,3 million. Aux législatives, ils sont devenus 900,000. Il y a un million d'électeurs qui sont acquis à la Nada. On ne peut pas les ignorer. On ne peut pas. C'est impossible. Il faut savoir maintenant, il faut espérer que les dirigeants de Nada, les théoriciens, les idéologues de la Nada, aboutissent à une évolution sincère et sérieuse dans le sens de ce qui est tunisien. Dans ce qui est spécifiquement tunisien. Et qu'ils comprennent définitivement que ce pays a des spécificités, a des acquis, a des réalisations, n'est-ce pas ? A une personnalité propre qui n'est pas transportable, n'est-ce pas ? Et qu'ils adoptent leurs théories, leurs idéologies, leurs doctrines aux réalités tunisiennes. À ce moment-là, on peut concevoir une société alternative entre un parti conservateur qui serait Nada et un parti moderniste dans lequel se greffent tous les autres partis. Et on finira par un système bipartiste ou tri avec la gauche qui resterait la gauche autour du Front National. N'est-ce pas ? Un parti conservateur, un parti moderniste et la gauche. Voilà. Si on remarque la famille d'Estourienne, Kamel Mourgen revient à la charge. Maud Vrezney dit aussi, on entend dire qu'il va donc fonder un nouveau parti. Mohamed Jram, les d'Estouriens n'ont jamais cessé d'exister en Tunisie. Ils se font peut-être petits, ils se font peut-être donc un peu, je ne dirais pas rares, timides. Mais est-ce que vous pensez qu'ils joueraient un rôle dorénavant ? Les d'Estouriens, d'abord, se sont tous réfugiés chez Belgi Khaïtsepsi, la plupart d'entre eux. Donc ils existent. L'électorat d'Estourien n'a pas cessé d'exister. Il existe, il est là. Et il est très important. Bon. Belgi Khaïtsepsi a réussi à l'embobiner, n'est-ce pas ? Maintenant, il y a une sorte de « sauf qui peut », n'est-ce pas ? Et les uns et les autres sont en train de le captiver, ici et là. Mahsa Marzouk, Mahsa Mourgen, Zneid et tout ça. Tant que les d'Estouriens ne se retrouvent pas autour d'un leader charismatique qui leur appelle Bourguiba, ils restent en dispersés. Qui voyez-vous dans ce rôle ? Personne. Voilà, donc on n'est pas sortis de l'auberge. Personne. Pour le moment, personne. Pour le moment. Il se peut qu'il y ait donc quelqu'un qui soit encore dans le placard ? Il se peut. Il se peut. Les municipales, si tout va bien, on va avoir des élections municipales octobre 2016. Je dis bien « si tout va bien » parce qu'on ne sait pas encore. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on puisse arriver à cette date-là. Non, non, je ne crois pas. Les deux projets, le projet des collectivités ? Je n'en suis pas sûr. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Parce que les élections municipales dépendent d'un arsenal de lois qui doivent le précéder. Qui sont prêts ? Qui ne sont pas encore prêts. Qui sont prêts. Qui sont prêts et qui devront passer au bureau de l'Assemblée incessamment. Ils sont prêts, mais il restera le débat. Oui, tout à fait. Vous savez combien le débat sur la constituante a duré, n'est-ce pas ? Et les récents débats sur le conseil constitutionnel, qui n'est pas terminé encore. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. D'autant plus que les municipales, c'est un enjeu considérable. Parce que ceux qui auront la majorité au sein des municipalités auront un levier de commande très important pour le reste. Après avoir appréhendé Omar Eshab ou le politicien, on va essayer d'appréhender Omar Eshab ou le journaliste. Comment estimez-vous que les médias en Tunisie traitent les sujets d'actualité ? Vous avez été fondateur du Maghreb. Actuellement, est-ce que les médias répondent aux attentes des Tunisiens par rapport à la vérité à laquelle cherchent les Tunisiens ? D'abord, il faut se satisfaire et féliciter le ciel de ce que nous jouissons actuellement d'une marge de liberté extraordinaire et importante. Ça, c'est la vérité. C'est un équilibre extraordinaire qui n'existe pas dans les autres pays arabes. Est-ce que nous avons fait un bon usage de cette liberté ? Bon, c'est un apprentissage. Nous sommes tous en période d'apprentissage, c'est clair. Nous n'avons pas été habitués à une telle liberté et nous apprenons. Il y a de très belles choses qui se font par les médias et il y a aussi des choses moins molles. Bon, disons qu'il faut s'inscrire dans une perspective dynamique. Oui. Merci beaucoup, c'est Omar Ashabou, je rappelle. J'ai oublié de vous dire quand même une chose. Vous avez oublié de citer parmi les hommes qui peuvent jouer un rôle à l'avenir. Vous avez oublié quelqu'un. Vous le saurez bientôt. Ça, c'est le suspense. Non, non, mais il est en train de dire que je le connais, mais je n'ai pas voulu le dire. Au fait, justement, vous avez une adoration spéciale pour Marzoukhi. Donc, bien sûr, là, je suis en train de vous taquiner. Qu'est-ce que vous pensez du Hirak Shab el-Muatinin avant de finir ? Marzoukhi a eu sa chance. Il ne l'aura plus jamais. Vous ne pensez pas qu'il pourra... C'est terminé. Pour lui aussi. Oui, terminé. Il a eu sa chance, les Tunisiens l'ont vu à l'œuvre. C'est tout, c'est fini. Il pourra toujours rassembler quelques... Comment on les appelle ça ? Bon, c'est tout, mais ça ne fera pas grand-monde, tout ça. Voilà. Il nous l'a sur notre fin, la fin. Il va me dire ça dans les coulisses. Ensuite, je vous dirai ça le mercredi. D'accord. Voilà, donc merci beaucoup, Hirak Shab, au homme politique tunisien, fond de l'un des fondateurs de Nidatoun, ce journaliste, et puis aussi fondateur du journal Le Maghreb. Merci pour tous ces éclaircissements. Merci, Anis. Merci à toi, Raphaël. Merci à toi aussi, Elid. Merci à vous. Merci beaucoup, Siamar. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et on se retrouve mercredi dans notre numéro de l'émission.